Alors bonjour tout le monde, on est au Country Club de Montréal à Saint-Lambert avec Alexandra. Salut! Qui va nous parler de golf aujourd'hui. Parce que le golf est de plus en plus populaire. Ce qu'on ne réalise pas souvent, c'est qu'une meilleure technique de golf, ça va nous aider à la fois à avoir une meilleure performance sur le terrain, mais aussi à prévenir les blessures. Et c'est ce qu'Alexandra va nous expliquer aujourd'hui. Chaque élan de golf peut varier entre 45 000 et 50 000 à l'heure jusqu'au meilleur monde qui peut frapper jusqu'à 115, 120, même 130 000 à l'heure. Donc imaginez cette vitesse d'impact-là entre 80 à 100 fois sur le parcours. Ça c'est sans vos séances de pratique, comment votre corps peut absorber énormément de chocs. Donc une bonne technique va permettre d'enlever ce stress-là sur votre corps et d'utiliser les meilleures parties pour améliorer vos performances. Dans un élan de golf, on a des patrons moteurs qui sont vraiment le tronc, les jambes, les hanches. Quand on n'utilise pas cette séquence ou les parties du corps d'une manière efficace, c'est une autre partie du corps qui va l'utiliser souvent dans un mauvais axe. On peut penser souvent à notre dos par exemple. Si notre corps ne va pas chercher une rotation, c'est notre dos qui va aller tirer dans un angle qui n'est pas naturel. Au bout de plusieurs mouvements, si le dos à chaque fois va dans une position qui n'est pas naturelle, le stress que ça va créer, l'élongation, l'inflammation que ça peut créer, ultimement ça va donner des blessures à très long terme. C'est à ce moment-là qu'une bonne technique va vous permettre de vraiment utiliser vos muscles d'une meilleure façon, va vous permettre d'aller chercher une meilleure technique, des meilleures performances, mais surtout des séances de pratique qui vont moins faire mal à votre corps, qui vont vous permettre de pratiquer le golf pendant plus longtemps. Le golf, c'est un sport d'une vie. On peut le commencer très très jeune, on peut le jouer jusqu'à un très très vieux âge, mais souvent ce qui nous restreint en tant que golfeur, c'est les blessures. On peut penser à ce qu'on appelle le golf elbow, donc qui est au niveau du coude. On peut penser souvent les blessures au niveau du dos, les blessures au niveau des chevilles. Souvent, c'est vraiment tout créé par des compensations qui sont des erreurs techniques que nous, les professionnels enseignants, on peut vous aider, et que l'équipe de physiothérapie peut vous aider aussi. Excellent! Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir dans nos prochaines capsules, donc restez à l'écoute! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci! 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 Merci!